Benjerville, site des logements sociaux et économiques, des cités prennent forme. Certaines même disposent déjà d'équipements les rendant prêtes à être habitées. Nous avons fait tout ce qui est assainissement, c'est-à-dire le drainage des eaux pluviales, on a fait aussi les adductions d'eau potable, on a fait aussi la canalisation de tout ce qui est eau usée et puis eau vanne. Et là vous constatez avec moi l'électrification. Le déclic dans la réalisation des maisons et travaux de voirie, réseau et drainage VRD sur ce site, le voici. Sur coup de pioche du Premier ministre Daniel Cablan-Duncan, il lance les travaux de VRD primaires dévolus à l'État pour l'amener d'eau, électricité et autres commodités sur les espaces au logement sociaux et économiques du territoire national. A Benjerville, c'est une distance de 13 kilomètres pour 3,8 milliards de francs CFA. En remettant la compte de 1,4 milliard aux 4 entreprises chargées de ces travaux, le chef du gouvernement donne au ministre de la Construction les preuves que les derniers obstacles au programme présidentiel de logements sociaux et économiques sont levés. Maintenant que les VRD vont être réalisés sur les principaux sites, nous vous assurons que la production massive de logements se fera dans les 3 ans à venir pour dépasser les objectifs que vous nous avez assignés. Dans toutes les périodes de 4 mois à compter de maintenant et ce jusqu'en 2017, nous vous inviterons à des cérémonies de remise des clés. Nous avons voté le président de la République en 2010. Ce choix n'a pas été vain. Cette conviction, surtout grâce aux importants appuis financiers du gouvernement en cette année 2015. Le gouvernement a donc mobilisé près de 40 milliards de francs CFA, dont 20 milliards inscrits au budget 2015 et 20 milliards mobilisés auprès des partenaires marocains. Un montant de 35 milliards de francs CFA est destiné au financement des travaux de VRD sur un besoin estimé à 38 milliards de francs CFA. Le préfinancement de la purge des droits coutumiers sera pris en charge à hauteur de 5 milliards de francs CFA. Sur la question du crédit acquéreur, le chef du gouvernement s'est montré également rassurant. Les derniers réglages sont fin prêts. Ils devront permettre le respect par tous les partenaires financiers du taux d'intérêt et de la durée de remboursement des prêts. 5,5% et 20 ans maximum.